salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tout d'abord j'espère que tout le monde va bien moi ça va et si on est là aujourd'hui c'est pour le retour de course de la semaine un retour de course un petit peu particulier on va dire plutôt des courses un peu particulière nous sommes le lundi 14 mars 2022 et j'ai enfin enfin pu faire mes courses sans masque ça faisait vraiment super longtemps j'avoue ça fait vraiment plaisir de j'avais envie de sourire à tout le monde c'est ça fait vraiment plaisir de retrouver une vie plus ou moins normale je sais que bon potentiellement ça pourrait être temporaire donc j'en profite un max à vrai dire et non ça fait vraiment je trouve plaisir je sais pas vous est ce que vous avez été faire vos courses depuis comment vous avez vécu la chose est ce que vous avez décidé de garder le masque ou non chacun est libre de faire ce qu'il veut bien évidemment moi j'ai sauté sur l'occasion pour enfin être me sentir libéré de ce masque mais voilà après chacun fait comme il veut honnêtement le bilan il est plutôt je dirais mitigé c'est plutôt du 50 50 j'ai enfin j'ai fait un drive donc une grosse partie comment dire je m'en suis pas vraiment j'ai pas vraiment pu voir un peu comment ça se passait dans les magasins parce que sur le drive les personnes qui m'ont livré les courses avaient le masque je sais pas si c'est des directives de leur de leur supérieur ou s'ils attendent justement des directives de leur supérieur mais par contre je suis passé chez grand frais prendre deux trois trucs et c'était mitigé comme je dis avait 50 50 50 j'avais à peu près la moitié des personnes qui n'avaient pas le masque et une autre partie qui l'avait donc voilà c'était sympa on se regardait tout le monde en parlait tout le monde se regardait c'était c'était vraiment un peu particulier et je trouvais ça agréable bref trêve de bavardage je vais commencer par les surgelés donc les trois quarts viennent chez grand frais je terminerai par les fruits légumes j'ai pas pris grand chose chez chez grand frais parce que de toute façon comment dire je préfère y retourner donc chez le clair drive j'ai fait pas mal de courses j'en ai pour 128 quelque chose toute façon je vous mettrai les prix tout au long de la vidéo et puis je vous mettrai le total à la fin si vous voulez savoir pour combien j'en ai eu au total et c'est parti je prends les sacs de surgelés alors je dis les sacs parce que là cette fois ci j'ai pris quand même un peu plus de surgelés que d'habitude comme je vous dis comme je voulais dit dans le la vidéo budget je vous la mets dans le petit i pour ça enfin voilà si vous êtes intéressés de connaître notre budget de la semaine le budget cours cette semaine est un peu plus conséquent parce que je vois là j'ai pris un peu plus histoire de stocker quelques petites choses voilà tout simplement alors je me suis pris ça c'est pour moi pour les midis en fait je pense que ça ressemble un petit peu vous savez aux aux petites les aux petits légumes vapeur que l'on fait cure au micro-ondes qui sont vendus en barquette là chez lidl là c'est en sachets on en a deux à l'intérieur donc ça pourra me faire deux midis voilà des petites poêlées de légumes que vous mettez au micro-ondes cinq à sept minutes donc c'est vrai que c'est pratique après vous allez vous assaisonner comme vous le voulez donc j'ai pris ça ensuite j'ai pris je voulais prendre des croissants il n'avait plus donc du coup j'ai pris des pains chocs un lot de six comme ça voilà ça me fera un petit déjeuner du week-end par exemple j'ai pris du cabillaud des filets de cabillaud comme ça j'ai du stock de poissons c'est comme c'est pour ça que je vous ai dit voilà je stocke un peu là pour le coup on en mangera cette semaine mais on en aura trop donc on en aura pour la semaine prochaine et peut-être même la semaine d'après parce qu'il y a quand même pas mal de filets à l'intérieur donc j'ai pris ça j'ai pris pareil des pavés de saumon on en mangera une fois il y en a quatre on en mangera une fois cette semaine avec sami un midi peut-être mercredi midi et puis les deux autres ça sera pour la semaine d'après ou voilà de toute façon ça se garde au congèle donc je sais pas quand est-ce que je les fais ensuite j'ai pris le purée de brocoli je me suis dit ça peut dépanner en guise de légumes pour un repas assez rapide voilà ça se met au micro ondes ou à la casserole et puis c'est quand même pratique je sais même pas si on a déjà testé les petits purées comme ça de brocoli surgelé j'ai pris des petites potétoises voilà je me suis dit que ça ferait un petit truc pareil assez rapide à sortir en accompagnement ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de ceux des trucs de stick j'ai pris un gros plat de lasagne surgelé pareil ça c'est bien en dépannage un moment ou par exemple dans le week-end là ce week-end avec chéri on a commencé l'installation de la douche mais on est loin d'avoir terminé et donc oui dans les moments comme ça on est occupé à faire autre chose on est bien content d'avoir un petit plat rapide qu'on peut mettre rapidement au four et comme ça on n'a pas besoin de se soucier du repas donc j'en ai pris un ça sert voilà ça se garde au congélateur et on est tranquille au moins on sait qu'on a ça en dépannage ou si on n'a pas le temps voilà et j'ai pris alors je suis un petit peu déçue il y avait des grosses promos sur les glaces extrêmes les cônes extrêmes il revenait moins cher la boîte que les les cônes de la marque leclerc sauf que au moment où j'ai voulu valider mon drive bah en fait il ya quelques produits qui n'étaient plus disponibles dont les glaces donc je me suis rabattu sur les les cônes comme ça la vanille de la marque leclerc voilà j'avais trouvé une super promo sur le lait d'amande c'était 6 euros quelque chose les six donc ça revenait moins cher que quand vous les prenez à l'unité surtout que là c'était la marque bjorg donc ça valait le coup sauf que bah pareil c'était plus disponible au moment où j'ai validé donc voilà je range tous les surgelés et puis après on continue avec la suite des courses allez c'est parti pour la suite des courses j'ai pris des compotes des petites pommes potes là des gourdes allégées en sucre voilà donc j'ai pris ça pour sa mini en général je prends pas allégé en sucre je prends sans sucre ajouté parce que je crois que un an pas dans celle ci parce que je sais que certaines compotes allégées en fait ils remplacent du sucre par de l'édulcorant là non c'est pas le cas donc tant mieux voilà donc j'ai pris une boîte j'ai repris de la mayo pour en avoir en rab pour chéri parce que mine de rien le pot le gros tube là que j'avais pris il se vide assez vite j'ai pris pour sami ça pour qu'il goûte les petits régilets comme ça le lait concentré sucré à la fraise parce qu'on en parlait je sais plus quand récemment et je disais que c'est vrai que nous quand vraiment en tout cas quand j'étais jeune on en mangeait souvent des petits laits concentrés sucrés je sais pas si vous vous avez connu les petits berlingots avec petit ketak là au chocolat la vanille ou à la fraise et c'est vrai que c'était quelque chose voilà qu'on mangeait assez régulièrement à bah sami lui on ne l'a jamais fait goûter et en fait quand j'ai vu qu'il vendait des mini tubes je me suis dit que c'était l'occasion pour lui de de tester alors c'est très sucré c'est sûr que c'est pas le top mais c'est simplement pour qu'il goûte et qui voilà qu'il puisse avoir ce que bah le goût que ça quoi tout simplement donc j'ai pris un petit tube j'ai pris un lait d'avoine je sais plus si j'en ai pris un ou deux mais en tout cas j'en ai un là je crois que j'en ai pris qu'un parce que je me suis dit que comme il n'y avait pas la promo j'ai juste pris ça pour compléter il me reste encore un lait d'amande que je viens juste d'entamer ce matin donc ouais je crois que j'en ai pris qu'un un lait d'avoine j'ai pris en dépannage une boîte de raviolis comme ça la bolognaise j'ai pris la marque leclerc pareil ça c'est tu mets ça dans ton stock alimentaire et puis tu es bien content un jour ou voilà tu n'as pas envie de cuisiner ou ça va pas trop tu mets ça un midi ou je sais pas n'importe j'ai pris un petit pesto rouge c'est sympa ça pour accompagner les pâtes on aime bien j'ai repris du poivre noir de la marque éco plus alors j'ai fait le stock de pâtes comme ça je suis tranquille pour un moment j'ai pas besoin de me prendre la tête à en reprendre pendant les prochaines courses j'ai pris des mini pene rigaté j'ai pris des mini farfalle tout de la marque leclerc j'ai repris des lasagnes parce que je n'ai pas j'en ai plus beaucoup j'ai déjà un paquet entamé mais j'en ai plus beaucoup donc j'en ai repris un j'ai pris des macaroni et j'ai pris des torsades comme ça trois couleurs épinards tomates voilà donc en pâte c'est tout il y avait une promo sur le fusti à la mangue et la camomille comme ça sami l'aime bien moi aussi d'ailleurs c'était 3h enfin de acheter une gratuite donc c'était ça la promo donc du coup ben j'en ai pris trois comme ça on a un peu de stock de boissons je les installe comme ça j'essaie de faire une petite photo pour la miniature zou alors j'avais pris ça au départ parce que je n'ai pas de mini de petits plats comme ça qui peut passer au four j'avais vu une recette de gratin de d'asperges je vais y arriver gratin d'asperges et je me suis dit que ça avait l'air sympa mais je voulais faire en format individuel quoi et ben j'avais pris ça sauf que du coup j'ai pas pris les asperges et grands frases était super cher donc ça sera partie remise on verra si la semaine prochaine elles sont moins chères ou pas donc j'ai quand même pris des petites barquettes c'était en attendant que je m'achète des plus petits plats gratin j'ai pris ça j'ai pris un des eaux de 1 désodorisant pour la voiture c'était en promo à 1 euro 14 je crois de mémoire voilà donc comme ça j'en ai pris un je me suis dit tant que c'est pas cher j'en profite d'en prendre un je me suis pris un petit thé comme ça pour le soir nuit calme de chez yogi ti donc c'est au nez bouche je sais plus ce que ça veut dire ça racine de valériane je sais pas si ça se traduit autrement racine de valériane et rooibos voilà donc j'ai pris ça j'aime bien cette marque en termes de thé il y avait une promo sur les sacs poubelles et franchement ça revenait peut-être même moins cher que ceux que j'achète chez action ou alors si c'est pas moins cher c'est équivalent on était à moins de 3 euros les deux rouleaux donc deux rouleaux de sacs 30 litres donc on a deux rouleaux de 20 sacs c'est ça vingt coulis sacs est ce que ces deux rouleaux de dix c'est peut-être deux rouleaux de dix ans je vous dis peut-être des bêtises à vérifier bref donc c'était pas très cher moins de 3 euros les deux je me suis dit j'en profite je les prends j'ai repris un an à cool elle est un peu pas ouverte alors attendez je vais prendre deux fois essuyer bon j'essuierai ça mieux après donc j'ai pris une petite un petit assouplissant comme ça de la marque leclerc elle franchement il sent super super bon on n'imagine pas que pour une sous marque comme ça enfin ça puisse sentir aussi bon honnêtement ça équivaut les grandes marques honnêtement j'aime beaucoup l'odeur donc j'en ai repris un pour en avoir en stock je vais me rincer les mains parce ça sent bon mais quand même j'ai pas gardé ce côté collant là sur les mains rien c'est correctement ça bon ça va il est quand même plein le pot je pense qu'il n'y a pas beaucoup vraiment pas beaucoup qu'à couler mais quand même quoi heureusement d'ailleurs parce que alors tout tout ce qui était dans le sac aurait été à plat ça pas fait de dégâts même le truc en carton il n'y a rien aussi vraiment léger quoi ça va franchement nickel et pour terminer dans ce sac j'ai pris des pansements des petits pansements comme ça peau sensible voilà par 30 parce que chérie il se blesse souvent les mains moi aussi d'ailleurs ça m'arrive assez régulièrement et du coup je crois qu'on arrive à la fin de ce qu'on a donc j'en rachèterai je pense chez action mais en attendant j'ai préféré reprendre un comme ça j'en ai donc ça c'est bon alors chaque suivant j'ai pris une petite brioche comme ça très c'est pour changer un petit peu j'en ai profité pour prendre du pain de mie comme ça grande tranche ah c'est ça que j'ai oublié l'avocat chez grand frais bon tant pis j'irai demain ou demain ou tout à l'heure rapidement je voulais j'ai pris du saumon en fait à la base je voulais nous faire des bagels pour un midi avec saamie au saumon parce qu'on a on aime beaucoup ça et j'ai pas trouvé de bagels alors je me suis dit on va faire ça dans du pain de mie voilà donc on sera des petits sandwichs saumon fumé avocat j'ai pris du fromage frais pour mettre à l'intérieur pour faire plaisir à saamie j'ai pris des petits bonbons j'avoue que c'est ça fait partie de mes bons bons préférés donc je pense que j'en piquerai un petit peu donc j'ai pris ça je lui ai pris un paquet de muesli pour qu'on en ait d'avance comme d'hab je lui ai repris une boîte de barres de céréales à l'abricot très bien très bien noté honnêtement au niveau du nitriscore et il les aime vraiment beaucoup donc le paquet il n'a pas fait long feu la figue par contre il ya que moi qu'on a mangé la même pas goûté je crois j'ai repris du coup de la gélatine voilà ça fait partie des petits produits que j'ai voulu restocker un peu parce qu'en rangement en rangeant pardon le placard je me suis aperçu qu'il m'en restait quasiment plus donc j'en ai repris j'aime bien avoir toujours à la maison comme ça au moins le jour où j'en ai besoin je suis tranquille j'ai repris aussi des amandes défilées parce que je vais faire une recette où je vais en avoir besoin je lui ai pris des petites de chocolat qu'il se rajoute à chaque fois dans son muesli donc moi j'ai un petit pot je vais vous montrer j'ai fait un petit pot en fait où à l'intérieur je lui mets les deux et en fait c'est un mélange du coup de pépites chocolat noir et chocolat blanc et puis s'en rajoute chocolat noir et chocolat au lait pardon et il s'en rajoute un petit peu dans son muesli le matin ou l'après midi pour le coup c'est quand même plus l'après midi que le matin mais bon il n'y a qu'un produit j'ai pris un gros paquet comme ça de filets de poulet on a deux kilos cinq à l'intérieur je vais le diviser en portions cette semaine je vais vous tourner parce que je vous avais partagé une petite photo sur youtube en vous montrant que voilà j'avais réalisé un petit jambon j'ai bien entre guillemets un petit jambon de poulet maison et j'avais demandé voilà si ça vous intéressait d'avoir la recette beaucoup de personnes m'ont dit oui donc cette semaine je vais vous le refaire surtout qu'en plus on l'a terminé donc je vais refaire ça cette semaine vous allez voir c'est une recette vraiment ultra simple c'est vraiment très peu cher j'ai pas fait le calcul de ce que ça peut donner en termes de d'équivalence enfin je veux dire en termes de nombre de tranches par rapport à ce qu'on achète dans le commerce est ce que ça revient moins cher de le faire soi même ou pas ça je sais pas mais parce que le poulet ça reste quand même une viande qui est pas non plus si cher que ça et mais en tout cas c'est vraiment très bon là au moins vous êtes sûr de ce qu'il ya dedans il n'y a aucun additif vraiment rien du tout et franchement c'est tellement simple que ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver donc cette semaine il y aura ça il y aura donc le jambon ça nous servira ça nous fera une viande quoi quelque part je ferai sûrement d'autres recettes j'ai pas encore vraiment bien planifié ce que je vais faire avec mais c'est certain que je que je ferai peut-être un petit curry voilà en tout cas je vais diviser ça en portions et puis on verra bien ce que je planifierais j'avoue j'avais pas spécialement trop d'idées quand j'ai fait le drive je me suis dit cindy prends pas mal de choses j'ai pris de la viande j'ai pris du poisson voilà je me suis dit après j'aviserai j'ai plein de choses à la maison enfin après si vraiment j'ai une idée de recette et qu'il me manque des légumes ben j'ai simplement à y aller quoi voilà le saumon fumé pour qu'on se fasse nos petits sandwichs avec sami j'ai pris de la crème fraîche pour une recette de gâteau à l'abricot j'ai repris un beurre j'ai repris des petites briques de crème entière et un granat padano ça voilà ça part vite j'ai pris aussi de l'emmental comme ça on en a d'avance en yaourt j'ai pas pris grand chose qui nous reste quand même des paniers de you play là j'ai pris des petits suisses comme sa nature et j'ai pris aussi des mousses comme ça liégeoise viennois voilà de nestlé donc on aura ça ensuite en fromage très donc j'ai pris ça pour nos petits sandwichs puis bah le reste on tartinera sur du pain tout simplement j'ai racheté des tomates pour pouvoir nous faire une petite salade de tomates moza ça fait longtemps donc voilà alors j'avais pris du comté râpé ça c'était pour la recette du petit gratin de comment s'appelle d'asperges donc voilà si on le fait pas cette semaine c'est bon jusqu'à quand mois d'avril fin avril donc si jamais je le fais pas cette semaine bah je le garderai pour le gratin mais des fois c'est vrai que chérie et sami ils aiment bien mettre aussi dans les pâtes par exemple on verra bien et j'ai repris aussi deux petits crottins en fromage c'est tout parce que nous reste un petit bout un petit peu de l'air d'hameur bon il nous reste pas grand chose malgré tout mais bon je me suis dit voilà c'est vrai qu'on n'en mange pas non plus en ce moment on n'en mange pas des tonnes donc ça rien de prendre pour gâcher moi j'en ai c'est plus moi qu'on mange finalement donc j'ai pris ça et puis sami il aime ça aussi je me suis pris pour tester les smoothies comme ça de la marque leclerc c'est la première fois que je les vois donc on en avait un vert c'était vitalité je crois et celui ci le boost donc c'est un rose et dedans on a quoi jus de pomme purée de pomme banane fraise raisin blanc raisin rouge cerise betterave cassis lin moulu et extrait de guarana voilà donc ça ça sera pour moi je voulais voir les dates oh ça va ça ça franchement c'est ça dure assez longtemps que je voulais prendre le deuxième aussi mais j'avais peur que les dates soient trop proches mais finalement j'aurais dû ça se garde jusqu'au fin avril du lait j'ai pris quatre packs de volvic bon les voix croix ils sont là bas quatre packs de volvic il y avait une promo c'était acheter le deuxième à moins 50 donc j'en ai pris quatre je me suis censé que j'en prenne plus qu'après faut que je les monte ça me saoule donc j'ai dit je prends que ça et puis voilà mes sacs de légumes donc ça c'est grand frais j'ai pris une cagette hop là de fraises on était à un peu moins de 6 euros donc voilà c'est l'occasion d'en manger ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de fraises on va se régaler on va nous on va se faire ça ce soir en dessert j'ai repris du gingembre je l'ai pris à grand frais parce que c'était beaucoup moins cher en comparaison avec la quantité qu'il ya dans le sachet donc j'ai pris du gingembre j'ai pris un filet de tomates et chez grand frais j'ai pris aussi des bananes voilà des petites bananes et c'est tout des pommes il m'en reste encore un peu j'ai du mal à les écouler j'ai fait un gâteau aux pommes vendredi ou samedi samedi et donc j'en ai j'ai réussi à en passer six là il m'en reste deux quatre six encore six donc soit on les mangera comme ça voilà super la coupe soit on les mangera comme ça soit on je referai un petit dessert avec peut-être j'essaie peut-être de faire une petite compote ou un truc comme ça je sais pas j'ai honnêtement c'est un truc que je fais jamais ça des compotes donc j'essaierai de trouver une petite recette sympa que je peux faire pour passer mes pommes et puis voilà donc c'est comme je vous l'ai dit sur le drive leclerc j'en ai eu pour 128 quelque chose et chez grand frais 13 euros quelque chose parce qu'il y avait la cagette la cagette les tomates voilà et les bananes et puis le gingembre j'ai oublié les avocats tant pis j'ai recherché je pense deux rapidement en même temps mon budget y est ça va vite faut pas croire ça monte vachement vite les courses 1 on se rend pas compte mais on essaie de faire attention pas prendre n'importe quoi de stocker un petit peu mais pas de trop non plus enfin bref le montant des courses montre montre très vite donc voilà là je pense qu'on est bon pour la semaine peut-être que je prendrai un peu de viande rouge et encore je sais pas je vais voir on va déjà manger ce qu'on a là et puis j'aviserai ou peut-être que j'irai juste chercher des petits lardons de volaille en même temps mon budget course il me reste plus des masses donc faut que je vois si j'ai assez des petits lardons de volaille sur le marché pour pouvoir faire des lentilles je verrai voilà bon ben en tout cas j'espère que ce retour de course vous aura plu moi je vous fais comme d'habitude des tonnes de bisous et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo allez salut les amis